bonjour bonjour mes créatives alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une carte de fin d'année très facilement donc abordable à tous et même en activité avec les enfants pourquoi pas très simple parce que voilà les fêtes approchant nous avons toutes des serviettes voilà au thème thème de fin d'année donc je vais vous proposer d'en utiliser au moins une pour faire quelques cartes voilà donc moi voilà les serviettes les motifs de serviettes que j'ai voilà sur le thème de noël et fêtes de fin d'année et voici ce que j'ai réalisé comme ça ça va vous donner un petit aperçu tout de suite voilà avec effet un petit peu vintage donc j'en ai fait sur différents différents supports voilà avec le de fond noir donc j'en ai fait un petit peu en série 1 voilà ça c'est encore un peu les mêmes donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça très simplement et avec pas beaucoup de matériel est vraiment en très peu de temps alors tout d'abord comme je vous disais il vous faut des serviettes alors là c'est déjà prédécoupé puisque c'est un carré en fait qui me restait d'une serviette que j'ai utilisé précédemment et là donc comme j'ai utilisé les quatre jeux j'en ai pris une autre donc on la déplie et on va découper on va la découper en quatre voilà alors ça je mets de côté je vais utiliser avec vous que un motif alors ensuite on va dire que ça va être le plus compliqué c'est de retirer la petite pellicule d'épaisseur en fait il ya toujours des une voire de doublure alors sur celle ci je sais qu'il ya deux doublure plus difficile ça va être de l'enlever bien sûr sans déchirer la petite soit in un motif voilà alors bien sûr ça on jette pas ça peut toujours servir de torchon après alors voilà déjà un premier motif les autres bon il soit un petit peu plus grand mais on va réadapter alors cela je sais qu'il n'y a qu'une seule couche voilà et celle ci bon alors je sais que j'ai entendu plusieurs techniques il y en a qui disent qu'il faut se lécher le bout des doigts mais moi ça marche pas voilà ou frotter comme les sachets en plastique de l'époque puisque ça se fait plus mais j'y arrive pas non plus je finir par tout déchirer et j'aurai tout gagné voilà des fois il ya des bords qui s'enlèvent tout seul et bien voilà enfin voilà et ça je vous promets c'était le plus difficile je vais les mettre de côté un petit instant je viens prendre un vieux bouquin que j'ai schiné dans une brocante qui me sert vraiment à utiliser les pages donc je déchire une page et deux pages alors sur cette page je prends une colle à stick voilà comme on peut en trouver dans la trousse de vos bambins et on vient appliquer généreusement et partout de la colle sur cette feuille voilà donc il faut pas laisser de grumeaux et avec la brillance de la colle on vérifie qu'il y en est bien uniformément et partout alors je laisse exprès un contour où il n'y a pas de colle vous allez voir après pourquoi alors je prends ma serviette je vais essayer hop de on va dire de centré à peu près comme je veux qu'elle soit puisque ma serviette est plus grande que mon papier si vous comprenez ce que je veux dire voilà je viens la poser et bien sûr comme toute serviette je sais pas si là on voit oui on voit la caméra il y a plein de petits picots pour les enlever je viens prendre tout simplement une pochette plastique une carte type carte de fidélité et je viens pousser vers l'extérieur pour comme maroufler un papier peint voilà je viens chasser les bulles d'air en dessous et ça va venir lisser la serviette et bien sûr laisser apparaître le texte de notre livre voilà c'est plutôt pas mal non on va laisser sécher un petit peu sur le bord de notre table en attendant je prépare les autres hop si vous shoot dedans alors celle ci étant un petit peu plus petite je regarde auparavant voilà donc uniquement sur le texte et hop je mets ma colle donc toujours pareil alors je vous avais déjà montré cette technique et pour vous prouver que même un enfant peut le faire à l'époque je l'avais fait avec mon petit neveu voilà quel je fais des gros bisous mon petit loulou si tu passes par là voilà donc là j'ai de la colle un peu partout et pareil je pose délicatement mon papier donc on l'aplatit un petit peu avant pour éviter que ça fasse des gros plis c'est pour ça que je vous conseille avec la carte de faire toujours dans un sens on appuie uniformément et on va dans un sens on ne fait pas des va-et-vient on fait toujours dans un sens peu importe vers soi ou vers l'extérieur voilà alors voilà la deuxième donc vous remarquerez que là où il ya encore les petits picots c'est là où il n'y a pas eu de colle en fait voilà on laisse comme ça on laisse sécher on s'attaque à la troisième pour cela je vais prendre du papier blanc ce que je trouve que il est assez chargé l'écriture se voit pas trop et je vais vous montrer quand même comme ça comment faire un comment je dirais un effet vintage un effet vieilli alors je vais déjà couper mon papier aux dimensions que je veux donc je vais faire 11 sur on va faire sur 15 donc ça ce sera la taille de ma carte alors comme ma serviette est plutôt grande voilà je vais choisir à peu près l'encadrement on va dire ce qu'il est les motifs donc j'aime beaucoup cette cette boule avec la pomme de pain hop donc on va placer comme ça donc du coup je coupe grossièrement tout autour c'est juste pour avoir le le gabarit et même principe on met de la colle partout sauf sur les petits contours je laisse vraiment on va dire presque comme d'habitude le demi demi centimètre tout autour de ma carte donc j'évite de laisser les grumeaux on aplati tout ça correctement voilà je vérifie toujours qu'il y ait de la colle bien partout là il n'y en a pas c'est un peu raclée j'arrive déjà au fin tube voilà et je place ma feuille bien placé on a plusieurs chances voilà c'est mieux je positionne hop dessus ma feuille transparente et je m'arrive et voilà on la met de côté en attendant que ce soit sec pour passer à la deuxième partie faut vraiment attendre que ce soit bien sec donc en attendant on peut faire les embellissements que l'on veut mettre dessus ou faire ou faire ou faire autre chose mais attendez que ce soit bien sec donc en attendant que ça sèche moi je vais venir préparer mes petits mes petits mes petits sentiments comme ça en embossage à chaud donc je vais récupérer mes chutes en blanc et de noir sur un autre pour l'échoque que décid up donc on peut prendre avec un sourire vraiment et voilà je n'ai plus qu'à les emporte pièce et avec un d'ail et voilà à présent nos trois serviettes on va dire serviettes cartes sont sèches on va pouvoir les travailler alors je vais commencer par celle ci donc vous voyez après séchage je trouve qu'on ne voit pas assez les les flûtes donc du coup je les repasse je repasse le contour alors soit avec un liner ou ou un stylo stylo gel mais très fin voilà je repasse tous les contours du verre c'est quand même mieux non voilà puisque l'important c'est pas le texte qui a derrière c'est vraiment les flux de champagne du coup maintenant alors on va déjà arracher en fait les morceaux de serviettes qui ne sont pas collés voilà tout simplement et je vais venir donc avec mon ancre distress alors c'est du vintage photo alors doucement délicatement de façon circulaire comme ça je vais venir faire tous les bords alors je fais doucement parce que mon papier est quand même fragile voilà et là j'ancre bien tout le tour donc s'il ya des petites à dire malfaçons comme ça j'insiste un petit peu dessus justement pour les faits pour l'effet vieilli l'effet vintage c'est à ce moment là en fait qu'il prend effet et voilà ce qui nous donne ceci et de la même façon je procède pour les deux autres donc hop c'est pareil je déchire la sens vous verrez ça vient ça vient vraiment tout seul tout le papier qui n'est pas qui n'est pas collé et justement comme ça c'est fait de façon irrégulière alors pour enlever des petits morceaux récalcitrants comme ça vous pouvez très bien aussi prendre une une lime et venir limer le papier de cette façon on enlève tous les petits morceaux qui ne sont pas collés et vous pouvez même voilà insister sur les côtés pour avoir cet effet encore un peu plus vieilli du papier voilà on fait nos petits cercles doucement et voilà et là vous voyez c'est exactement la même chose ce n'est pas le même papier mais toujours le même procédé donc vous pouvez vous amuser à utiliser des serviettes différentes sur des supports différents et vous verrez que ça donne un résultat tout autre et c'est plutôt sympa et voilà voilà comme un parchemin c'est pas beau ça alors maintenant comme ces papiers sont quand même assez souples on va utiliser un deuxième papier pour les coller dessus et puis bon en plus sur nos feuilles voilà il y a du texte qu'on ne peut pas écrire de message derrière alors donc du coup mes pages faisant un tout petit peu plus de 10 cm ça tombe bien j'ai une chute de 10 cm 5 de largeur donc elles vont aller pile poil dessus c'est parfait je sais pas si non les deux vont pas tenir ou alors je vais en utiliser une donc ce sera le même le même procédé un tout simplement voilà tout bêtement mais de la colle derrière et on le colle dessus voilà donc maintenant que c'est coller hop je redimensionne dans l'autre sens donc s'il y a des petites tâches comme ça qui apparaissent et les tâches de colle de l'autre côté à ne vous n'inquiétez pas ça ça part au séchage et voilà l'autre également et voilà en laissant juste un petit pourtour irrégulier on est là donc je disais en laissant un petit pourtour irrégulier ça ça y paraît vraiment comme un comme un parchemin vieillis fait en deux trois temps mouvement voilà il ne reste plus qu'à y coller voilà le petit sentiment donc ici j'ai envie de le coller là puisque je trouve que les boules là sont très joli j'ai pas envie de venir les gâcher et justement là on a un espace où il n'y a rien donc on va venir le coller là ici je vais venir le coller hop entre les deux verts est ici donc là j'ai mis mon papier noir à l'intérieur voilà et donc là alors pour celle ci du coup je les fais sur papier blanc donc là le blanc ça ça jure un peu donc je reprends ma listresse j'insiste bien sur les contours voilà et j'effleure légèrement le papier à l'intérieur pour lui donner une légère teinte voilà et celui ci je vais venir le coller là c'est pas si mal voilà donc je vais les coller avec mon scotch double face en mousse pour donner un petit peu de volume à tout ça et voilà alors je trouve que ces deux ci voilà se suffisent à eux mêmes voilà pour moi rien d'autre à rajouter de plus juste sur celle là on va rajouter trois petits trois petits tampons voilà parce que c'est assez léger donc on peut on peut se permettre d'accentuer cette noce cette noce cette note la note noël alors on va y mettre quelques petits flocons et voilà tout simplement et bien sûr donc j'avais gardé comme vous le savez mes petites mes petits flocons de de mes tags donc je vais les recoller à l'intérieur tout simplement pour moi rien d'autre à rajouter à part derrière voilà au crayon crayon or au crayon blanc peu importe un joli joli petit message à notre correspondant et voilà tout ça voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les tutos à venir voilà et bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un bon noël et un bon nouvel an voilà de belles fêtes de fin d'année surveiller votre boîte aux lettres voilà vous n'êtes pas à l'abri de recevoir une petite surprise sait-on jamais je vous fais des bisous portez vous bien